Je suis paysan de tout mon cœur et de toute mon âme. Ça me rend heureux et j'aime travailler avec ma gentille femme. Maintenant, l'État me dit, il est temps d'arrêter, ton tour est passé. Tu ne produis que des surcoûts que personne ne veut payer. Nous étions beaucoup trop petits. Cette terre devait aller à de plus grands exploitants. La politique a pris des mesures rigoureuses. Elle nous a chassés avec une grande violence. On savait depuis longtemps qu'on devrait arrêter un jour, mais pas sur un ordre et pas un jour précis. On nous a dit, à partir de cette date, vous n'aurez plus d'animaux. Point final. C'est horrible quand on a tout le temps l'écurie remplie et tout à coup, plus rien. C'est le début d'une toute autre époque. Tu les as rangés ? Oui, mais ils sont restés pendus là quelques années. Je me souviens que tu allais te coucher juste après que les vaches sont parties. Tu t'es allongée sur le lit et mémé a dit qu'elle avait joué à l'enfant malade avec toi cet après-midi-là. Il s'est passé quelque chose qui m'a beaucoup touché. Les deux qui sont allés à Eshi n'avaient jamais été l'un à côté de l'autre dans les tables. Deux vaches ? Non, une vache et un bœuf. Tous les deux ont été envoyés dans la ferme de Rouadi. Et à chaque fois que j'y suis allé, j'ai remarqué que ces deux mangeaient toujours ensemble. Ils sont restés ensemble. Ça, ça a été difficile pour moi. Depuis un an, je savais que ce moment serait décisif. Que le reportage fonctionnerait seulement si j'arrivais à faire de bonnes images du moment où les vaches partent. C'est allé si vite. Le camion est venu et zack, boum, en 15 minutes, les vaches étaient embarquées et le camion partit. Tout a commencé avec cette lettre. Nous constatons que vous avez renoncé à votre exploitation le 1er mars 2000 et que vous ne pourrez plus élever d'animaux. Nous considérons de ce fait votre exploitation comme assainie. Ça contraste tellement avec ce qu'on ressent lorsque les animaux s'en vont. Ça, c'est la dernière image après les nettoyages. Ça vous rend triste de voir ces photos après coup ? Non, ça nous fait plaisir. Alors je suis content. Au moment où ça s'est passé, c'était triste et ça faisait mal. Maintenant plus. Dans les statistiques de l'Office fédéral de l'agriculture, on parle de changement de structure. Elles disent que depuis que mes parents ont arrêté en 2000, 20 000 autres agriculteurs ont arrêté. Toutes des petites exploitations. Sur la lettre, la ferme de mes parents est désignée comme ferme numéro 4233. On ne le savait pas. Ce que je veux dire, c'est que pour eux, ce sont seulement des chiffres. Un de moins. Pour eux, c'est juste une Zahl. Une ou moins. Mais derrière ces chiffres, il y a des personnes comme Hans et Ruth, mes parents. Des gens dont on ne parle pas dans les journaux. J'ai voulu leur ériger une sorte de monument avec ce livre. Et je ne pense pas que l'avenir, c'est des exploitations toujours plus grandes. C'est clair qu'on ne peut pas retourner à une agriculture comme celle du livre. Mais si mes photos font au moins réfléchir les gens, mon but est atteint. Quand j'ai vu l'image où il regarde partir le camion avec les animaux, ça m'est revenu tout de suite. Ça a fait ressurgir les mêmes images de mon passé. Avec mes parents, on est aussi restés debout devant la maison à pleurer nos bêtes. On voit que c'est un travail difficile. Et pourtant, j'ai l'impression que les gens éprouvent une certaine nostalgie de ce monde. Je n'ai pas voulu en donner une vision romantique. Au contraire, je voulais montrer comme c'est vraiment. Parce que moi, à 18 ans, je voulais partir d'ici. C'était beaucoup trop étroit et beaucoup trop de travail pour moi. Je ne peux pas vous donner le lait de ma vache. Vous savez bien, elle est restée dedans. Les pauvres aussi aimeraient vivre. Et je travaille seulement pour eux. Je sais, je ne suis plus tout jeune, mais maussonne creux. Bientôt, il ne restera que des souvenirs de ma vie de paysan. Nous avons vécu tellement de choses depuis que nous sommes jeunes. Du coup, nous ne sommes pas tombés dans un trou, comme beaucoup le décrivent. Et quand on n'a plus rien eu à faire, j'ai commencé à explorer la région avec mon vélo. Maintenant que je le connais mieux, le Ceyland me plaît encore plus qu'avant. Je suis devenu beaucoup mieux, maintenant je connais mieux. Sous-titrage ST' 501